Salut c'est Stéphane et aujourd'hui on va parler du système endocannabinoïde. Alors ce qui s'est passé c'est que dans les années 90, on s'est rendu compte qu'on avait dans le corps un récepteur qu'on a appelé CB1, peu importe. Et ce CB1, ce récepteur, était spécialement adapté à recevoir la molécule THC qui vient du cannabis et qui est célèbre pour nous donner un peu cet effet planant du cannabis. Donc on s'est dit tiens on a un récepteur spécialement pour le cannabis et puis au fur et à mesure qu'on a étudié la chose, on s'est rendu compte que en fait c'est pas un récepteur du tout spécialement pour le cannabis, mais on a tout un système à l'intérieur de nous complètement indépendant de la plante qui lui utilise des molécules qui ont une disposition similaire à celle de la plante du cannabis. C'est pour ça qu'on a appelé ce système endocannabinoïde, endogène ça veut dire à l'intérieur, donc à l'intérieur du corps, c'est produit et c'est fait en autonomie par le corps, et cannabinoïde parce que c'est similaire à ce qu'on avait pu constater avec la plante cannabis. Donc le système endocannabinoïde, le SEC, est donc complètement indépendant de la plante elle-même, du cannabis. Voyons un peu quels sont les rôles de ce système pour commencer. Tout d'abord, le fonctionnement du système endocannabinoïde est basé sur principalement deux récepteurs qui sont CB1 et CB2, à savoir que CB1 est principalement dans le cerveau, mais les deux récepteurs se trouvent vraiment dans la globalité du corps et sur tous nos organes, donc en quantités différentes, mais ça souligne déjà l'importance d'un rôle un peu omniprésent dans le corps. Donc plus concrètement, ça permet de moduler de l'appétit, ça permet de gérer le stress et l'anxiété, ça permet de gérer, tiens je vais vous le mettre là, les douleurs, ça vous permet, donc ça soulage les douleurs, ça permet de réguler l'inflammation et de réguler un peu le système immunitaire, ça permet également de jouer au niveau du système respiratoire, du système cardiaque, ça joue un rôle dans la santé oculaire et également dans la santé osseuse. Donc c'est quand même pas rien, c'est pas un petit système, c'est vraiment un système central du corps, avec des rôles fondamentaux. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'enseignements médicaux qui se refusent justement à l'enseigner parce que, oh là là, c'est le cannabis, c'est la plante, bon c'est une anecdote, alors que c'est un système très sérieux qui a des rôles très importants et c'est enfin, heureusement, seulement aujourd'hui, qu'il est reconnu pour ce qu'il devrait être. Donc quels sont, maintenant voyons un peu, quels sont les facteurs extérieurs qui peuvent influencer sur ce système ? Donc qu'est-ce qui va faire que ça va réguler mon appétit, mon stress ? Qu'est-ce qui peut influencer sur ma douleur ? Eh bien, on a l'exercice, on a le stress lui-même, c'est-à-dire que le stress est à la fois une conséquence et une cause dans le système endocannabinoïde, c'est-à-dire qu'on soumet le corps à du stress, le système endocannabinoïde va répondre avec une certaine quantité, mais si la fois d'après et d'encore après, on continue à périodiquement soumettre du stress au corps, il va s'adapter et la quantité de molécules créées va être différente parce qu'on observe un mécanisme d'adaptation. Donc le stress est à la fois une origine de la production des molécules et une conséquence. Ensuite, on a l'heure du jour, c'est-à-dire qu'en fonction de la journée, les quantités de molécules vont être différentes. Et puis on a le chant ou la danse, ce genre d'activité. Ce système SEC influence également la mémoire et de façon très utile pour le corps, c'est-à-dire que tout ce qui va être au niveau des dates, des événements, des personnes dont il faut se rappeler, là, ça va être très utile. Et puis par contre, quand c'est des mémoires négatives associées à des traumatismes, quelque chose dont on aimerait plutôt se débarrasser, et bien un système endocannabinoïde équilibré va justement pas accentuer la mémoire des événements négatifs et donc faire la part des choses et avoir une mémoire sélective et sélective pour notre bien. Donc c'est quand même assez puissant et assez impressionnant. Bon, voyons maintenant qu'est-ce que peut nous apporter éventuellement le cannabis et comment est-ce qu'il interagit finalement avec notre système endogène. Premièrement, moi j'aime bien les images, j'aime bien visualiser. Tout ce qui est molécules et récepteurs, on peut les visualiser comme d'un côté une clé et de l'autre côté une serrure. A savoir qu'une serrure peut des fois être ouverte par plusieurs clés et réciproquement. On a par exemple dans notre corps le récepteur CB1 que j'ai mentionné plus tôt. Ce récepteur CB1, il est activé par une molécule qui s'appelle anandanine. Donc ananda dans son scrite, c'est le bonheur. Et cette molécule du bonheur, si je puis dire, elle active le récepteur CB1. Maintenant, on a la plante cannabis qui nous amène le THC et cette molécule THC, elle active également le récepteur CB1. Donc anandanine et THC sont en concurrence pour cette espèce d'effet de plaisir notamment. C'est ça qui va nous faire planer puisque les quantités apportées par le THC sont bien supérieures à ce qu'on a dans notre corps avec l'anandanine. D'où cet effet planant. Donc on voit que les molécules du cannabis peuvent imiter notre système et peuvent du coup le perturber. À savoir que si on a ces molécules telles que le THC en trop grande quantité, notre système endocannabinoïde va commencer à se réguler à la baisse. Donc il va dire, il y a peut-être trop de choses, il y a trop de molécules. Moi je vais en sécréter moins et donc quelque part ça va influencer fortement notre système qui va se mettre un peu en retrait. Et donc on peut même imaginer que ça provoque parfois certaines dépendances puisque le bien-être vient de la plante et non plus des molécules qu'on peut produire nous-mêmes. Donc on a d'un côté le système endocannabinoïde qui va produire des molécules au bon moment, donc de façon contrôlée, de façon à répondre au contexte, à savoir, comme on l'a dit, l'heure de la journée, le stress et l'exercice. Et puis on a d'un autre côté le THC, la plante cannabis, qui, elle, va agir complètement indépendamment de tous ces facteurs et va produire une quantité qui est seulement proportionnelle à ce que l'on a inhalé ou à ce que l'on a consommé. Et du coup, va influencer à la fois sur notre stress, sur notre mémoire, sur notre sommeil, sur notre motivation, notre appétit, sur notre joie ou notre anxiété. Donc tout ça va être affecté par une molécule dont on ne maîtrise pas bien, dont notre corps n'a aucune maîtrise sur la quantité. Donc on peut voir quand même des potentiels dangers du cannabis. Alors on se demande tout de suite, mais quand même, moi j'ai vu le cannabis thérapeutique, c'est intéressant, ça peut faire des bonnes choses. Alors oui, et notamment, on a vu que plusieurs patients, plusieurs pathologies, étaient fortement liées avec une déficience du système endocannabinoïde. Alors par exemple, comme pathologie, on a la migraine, on a la fibromyalgie, on a le colon irritable. Donc toutes ces pathologies seraient en lien, fortement liées à un système endocannabinoïde régulé à la baisse ou déficient. Et c'est là, dans ces pathologies, que le cannabis ou toute autre molécule similaire à notre système endocannabinoïde peuvent devenir intéressants puisqu'il va apporter ces molécules qui nous manquent. Donc un peu une sorte de complément alimentaire presque. Alors, on ouvre une parenthèse, on a vu le THC, voyons un peu le CBD, à savoir que c'est une molécule qui est très à la mode puisque contrairement au THC, elle a un usage thérapeutique qui ne fait pas planer. Donc on peut, voilà, il n'y a pas le regard de mauvais, c'est juste pour planer, etc. Là, il n'y a pas cet effet planant. Et en plus, on a énormément d'effets très intéressants au niveau de cette molécule. Alors, ça mériterait une vidéo ou un article à part entière. Mais rapidement, ça permet de jouer sur la douleur, ça permet d'apporter un effet anxiolytique, donc contre l'anxiété, contre le stress. Ça permet d'avoir un rôle anti-oxydant et anti-inflammatoire. C'est aussi un anti-vomitif et anti-convulsif. C'est efficace pour l'acné et les problèmes de peau. Et puis, ça pourrait également avoir des effets contre le cancer. À savoir qu'on a également pu mettre en avant dans certaines études et méta-analyses que notre système endocannabinoïde, s'il est bien réglé, il lutte de lui-même très efficacement contre le cancer et contre sa prolifération et sa migration et son développement. Donc, sur tous les aspects du cancer, le système SEC fait une lutte très efficace. Et, de façon réciproque, finalement, un système endocannabinoïde déréglé devient alors propice au développement du cancer dans notre corps. Et donc, c'est là où l'usage thérapeutique, encore une fois, du cannabis et en particulier peut-être du CBD, mais pas uniquement, devient très intéressant. alors, j'ai vu que certains préfèrent utiliser l'huile de chanvre dans sa globalité plutôt que des molécules isolées. Je trouve que ça a du sens parce que les molécules similaires à notre système endocannabinoïde, il y en a des centaines dans la plante et on a donc un écosystème peut-être plus efficace, un peu comme il est préférable de manger des fruits et des légumes que d'avoir des vitamines et minéraux de façon isolée puisque ça crée une certaine synergie. On pourrait imaginer que les phytocannabinoïdes ajoutés au terpène que l'on trouve dans la plante et qui se retrouvent dans l'huile de chanvre soit donc provoquent un effet synergique. Donc l'huile de chanvre par rapport à la molécule isolée pourquoi pas c'est à noter. Ensuite les oméga-3 les oméga-3 on le sait très peu malheureusement et c'est pourtant quelque chose qui mériterait d'être connu les oméga-3 sont des précurseurs des molécules de notre système endocannabinoïde. Ce que ça veut dire c'est qu'on utilise les oméga-3 et les oméga-6 d'ailleurs pour générer ces cellules donc c'est une sorte de matière première donc on a les oméga-3 qui vont générer certaines molécules on a les oméga-6 qui vont générer d'autres molécules et si notre balance notre équilibre dans notre alimentation oméga-3 oméga-6 est déséquilibré et bien ça va déséquilibrer finalement notre système endocannabinoïde et ça peut avoir de graves conséquences et on s'est rendu compte qu'au lieu de corriger l'apport en oméga-3 et oméga-6 on corrigeait directement la quantité de molécules qui étaient provoquées qui étaient normalement fabriquées à partir d'oméga-3 si on augmentait cette quantité là et bien on obtenait énormément de bénéfices donc pour avoir un système endocannabinoïde en bonne santé il est très important d'avoir un système oméga-3 oméga-6 très équilibré donc pensez à réduire au maximum l'apport d'oméga-6 et augmenter celui d'oméga-3 donc on évite bien sûr l'huile de tournesol les huiles végétales en général voilà on va manger du poisson et de l'huile de lin et des noix bref je m'écarte du sujet alors en conclusion on a un système qui mériterait d'être plus connu puisqu'il a des rôles très très importants et ce système on a donc ce système qui est dans notre corps qui fonctionne en fonction du contexte qui est très bien réglé et qui fait les choses très bien il faut le laisser faire et puis on a des fois des pathologies qui sont associées juste au dérèglement de ce système alors une fois que ce système est déréglé là oui l'intervention de molécules provenantes de la plante cannabis a tout son sens puisque justement on va rétablir ce manque et restaurer un peu toutes les fonctions qui sont censées être assurées par ce système endocannabinoïde décidément c'est un mot vraiment pas pratique pas sympa à dire donc voilà on peut vraiment rétablir notre système grâce au cannabis voilà je pense que ça vous a intéressé enfin j'espère et dites moi dans les commentaires si vous utilisez d'ores et déjà le cannabis ou si vous considérez son utilisation et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao et en complément n'oubliez pas que vous êtes libre de télécharger mon pdf les 24 heures qui vous empêchent de guérir encore ciao salut c'est parti Musique